Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui avec un invité qui s'appelle Bilou. Salut Bilou. Ça va ? Ça va. Alors Bilou, je l'ai invité, pourquoi ? Rien n'est innocent dans l'antre. Rien. Tout est un placement à un moment donné. Bilou, c'est le nouveau président de mon assaut qui s'appelle l'AOC18. Voilà, félicitations. De rien. Qui a été élu... C'est normal. Qui a été élu de manière tout à fait nord-coréenne, voilà. Non, c'était démocratique, on a compté et tout, non, c'est... C'était coréen mais démocratique. Et que j'ai invité aujourd'hui, pourquoi ? Parce que, afin de pouvoir jouer avec mes snipes à 600 FPS sur le terrain, petit placement de ma part, voilà. Sous la table, placement de... Voilà. Bilou a un ARP9. Et je vous saoule depuis plusieurs semaines maintenant avec les produits de chez Airsoft Skin Zone. Voilà. Et j'ai donc réussi, de manière tout à fait légale, à me procurer ce skin pour ARP9. Voilà, et je me suis proposé, voilà, de faire des photos un petit peu pour Martin. Et puis qu'on se pose ça. Voilà, comme ça on aura fait le Evo, on aura fait le Chris et on aura fait l'ARP9. Sauf que là, c'est pas moi qui vais le poser celui-là, parce que moi j'ai un peu la flemme. C'est Bilou, qui n'a jamais posé les stickers, comme ça on verra que c'est à la portée de tout le monde. T'es bricoleur toi un peu ou... Ouais, ouais, ça... Ouais ? Bon, ta main propre ? J'essayais utiliser mes doigts. Ouais, plus ou moins, mais ouais, j'avais vu qu'il fallait quand même faire quelques précautions d'avant posement, on va dire. Alors, il faut avoir les mains qui ne sont pas grasses, c'est mieux pour manipuler les stickers. Il va falloir un dégraissant ici de l'essenceph, un petit chiffon, voilà, ça c'est pour... Bon, il ne faut pas renifler l'essenceph. Je crois que t'en es plus mon con juste à dire. Non, ouais, ça s'évapore très très vite. Et une petite lame afin de décoller les stickers de manière tout à fait... Il fait du bruit, hein ? Tout à fait douce pour ne pas écorner les coins. Voilà, et enfin, un décapeur thermique ici de marque Parkside, voilà, marque Lidl, attention, pas cher, très bien, pour la pose finale du sticker, parce que vous commencez à le savoir si vous avez regardé les autres vidéos. Les stickers sont des stickers repositionnables, des stickers vinyles, hein, c'est ce qu'on pose sur les bagnoles. Donc c'est très très solide. Ils sont repositionnables tant qu'on ne les échauffe pas. Donc ça, c'est pas mal, si jamais on se trompe ou quoi, ou si on se dit putain, je vais changer de stickers à chaque partie. Bon, ça, je ne vous le conseille pas, parce qu'au bout d'un moment, quand même, ça perd son collant, hein. Il y en a qui ne nettoient pas entre chaque partie, donc là, je pense pas que c'est ça. En plus, et une fois que c'est chauffé, par contre, ça va durcir, ça va se ramollir un petit peu, ça va épouser les formes. Et là, si vous le décollez, c'est mort. C'est-à-dire qu'il faudra racheter une skin à 29,90€, si je ne m'abuse. Enfin, je vous mets le lien vers Airsoft Skin Zone, une fois de plus. Et puis, on va se faire ce petit montage en accéléré, bien sûr. Allez, c'est parti. Hop, voilà, donc vous avez un mode d'emploi, hein, également, bien sûr, avec ici, les différents stickers qu'il faut appliquer. Il a mis qu'un côté, pourquoi ? Parce que, bah, c'est symétrique, c'est un truc de fou, hein. Voilà. Donc, je laisse faire Bilou. François, je vais boire une mojito. Je pense que je vais me mettre dans la piscine. Donc, première étape, ça va être le dégraissage de ta réplique et de tes mains. Ne snif pas l'essence. Je comprends pourquoi tu galères quand tu fais tes vidéos avec ton montage. C'est important, là, avec ce très petit, là, c'est luxe, hein. Je devrais faire une vidéo, une fois, les... te filmer, en train de te filmer. Je pense que les gens se rendent compte, peut-être, qu'ils te donneraient plus d'argent, après, là. Tu parles. Oui, mais bon, ce serait de la pitié, ce serait plus du soutien. Donc, le tube de crosse, ouais, il n'y a rien. Le tube de crosse, non. Par contre, le plastique de la crosse, oui. Voilà, n'oublie pas tes doigts. Donc, je tiens à préciser que c'est Bilou qui a choisi son camouflage, hein. Sinon, moi, je vais bien sûr mettre du sur patte, hein, qui souffle tout le monde avec son sur patte. C'est-à-dire que j'ai refait mon salon en sticker sur patte. Canapé, cover intégral. Donc, ici, avec la petite lame, on va venir chercher ici un petit coin. Voilà, qu'on décolle très légèrement. Et puis, ensuite, on peut décoller avec le doigt de manière tout à fait normale. Alors, si c'est un peu hors cadre, les gars, vous en faites pas, parce qu'il faut avoir un peu l'habitude. C'est juste qu'il y a une petite marge, quand même. Ouais, il y a une petite marge, ouais, c'est vraiment pas au centième de millimètre près. Ah oui, ça se décolle vraiment tout seul, en fait. Oui, oui, oui. Donc, à tel point que je dirais qu'il faut même tenir quand... C'est vrai qu'avec des autocollants, l'habitude, c'est de coller d'un côté et de tirer en disant que ça va tenir. Mais là, en fait, non, si on tire trop fort, ça le décolle. Alors là, il faut savoir qu'on est en température limite, là, il fait 25 degrés dans l'entre. Alors, au-delà de 25 degrés, ne vous amusez pas à coller ces stickers, parce que ça va pas très bien fonctionner. Voilà, tu peux utiliser ça, ensuite, pour bien le plaquer, voilà. Alors, il se peut que, des fois, sur les bords, il se décolle un tout petit peu. Ça, c'est parce qu'on est en limite de température, c'est pour ça. Mais une fois qu'on va le chauffer, eh bien, ça va vraiment prendre sa forme définitive et puis bien coller. Ça rend pas mal, quand même. Ouais, ouais, j'ai pris cette couleur, parce que, justement, ça changeait un petit peu, mais pas trop, trop, parce que, moi, je suis pas un fan de... Oui, des trucs, des petits couleurs. Voilà, des trucs vraiment très visibles et puis, comme ça, je ne porte plus le camo, il n'y a rien. Je préfère quelque chose de plus... plus discret, on va dire. Tu vois, tu as toutes les découpes, là, c'est sympa. Tu as toutes les découpes, là, c'est parti. Ce truc, c'est que je vois pas trop comment, parce que, tu vois, là, si on le décale à gauche, il va dépasser ici, en fait. En fait, c'est que, tu as vu le garde-main, en plus, il a un angle, ici. Ouais. Là, là, là. Ça, c'est pareil, c'est les petits trucs quand on va chauffer, après, comme ça va ramollir. Je vais te faire le deuxième directement, comme ça. Ouais. Ouais. Sous-titrage ST' 501. Je dis rien qu'ici tu vois il faut faire un gaffe parce que tu vois là je fais les en descendant et en gros ça a chopé un peu là, c'est un petit peu, c'est très fine en plus. Je me demande dans quelle mesure il faudrait pas justement démonter le garde-main pour pas que les vis… Parce que là elle aussi elle fait un peu chier là. Ouais. Tu vois là c'est pas lui, il avait fait un petit truc là, mais dès qu'on a enlevé la vis tu vois tu lui mets un petit coup de pouce et puis l'air s'en va. Alors il y a une petite astuce si vous avez des bulles d'air qui veulent vraiment pas s'enlever parce que c'est un peu tricky. Vous faites un petit trou au niveau de la bulle et puis vous appuyez, l'air va s'échapper par le petit trou et le trou est tellement minuscule qu'ensuite ça ne se voit pas. Par contre celui-là je vais pas le mettre. Parce que tu as changé ta poignée c'est ça ? Parce que déjà ma poignée est différente et avec la main je pense qu'il va pas bien venir. Bah c'est censé résister hein. Ouais mais là ici ouais, mais celui-là je préfère pas. Et bah écoute pas de problème, c'est aussi le but de cette modularité, c'est de pouvoir mettre les éléments que vous voulez. T'as sorti la carte Carrefour ? Attends moi j'ai une carte écologique. Tartelage. Total c'est bien ça. Ah le sélecteur de tir. C'est bon il a prévu il n'y a pas à le démonter. Non 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 et puis t'as même l'espace pour la goupille tu peux. Normalement tu peux démonter ta réplique entièrement sans avoir à ôter des stickers ou quoi. Bah même si c'est pas très cher, bon on va pas repayer 30€ à chaque fois qu'on veut démonter sa réplique. Alors il y a eu pas mal de questions, oui, pourquoi il fait pas des kits M4 et tout parce qu'ils se vendent le plus les kits M4. Mais bon les gars vous savez que ça se vend mais chaque M4 quasiment a un corps différent, a des dimensions différentes. Donc faire un kit M4 universel c'est pas possible en fait parce que les M4 sont pas universels. Effectivement ils pourraient faire genre un kit M4 à 1. Mais vous voyez bien toutes les répliques type R15 qui sont faites maintenant. Les fabricants aiment bien faire des formes un petit peu bizarres. Ah ils shootent dans le matos là ! En même temps vraiment pas, t'as pas le droit à l'erreur. C'est parce qu'en fait je te prends de la place, tu peux te décaler à gauche. D'ailleurs n'hésitez pas à tipez pendant cette vidéo. Tous les fonds ne seront absolument pas reversés à Bilou. Tu gardes tout pour moi. En même temps qu'est-ce que je fasse de 4,50€ ? Et bien si déjà j'avais 4,50€ sur toutes les vidéos ça serait déjà pas mal. Quoique les gens deviennent généreux depuis qu'on peut tipez gratuitement. Enfin du coup ils sont pas généreux mais ils font la démarche de tipez. Puis à la coute du... Il faut des sous-titres de l'équipe du painer. Il faut qu'il faut que j'entêque. C'est très beau. D'accord ? Sous-titres de l'équipe le dissé. D'alors de tipez pas pour les coutes. Chaque de tipez pas en les champignes. Alors les coutes, par lesquenques. Ah, ils pourraient pas faire des répliques toutes plates ? Mais ça existe ! Regarde, tu fais un kit pour le SCAR. Le SCAR, c'est tout plat. Je fais juste des trous pour les vis, parce que par contre, c'est tout plat, mais il y a 150 vis. J'ai un peu peur pour la devant. Autant je suis bien placé. Ça va le faire ? ça prend forme c'est sympa là si on a des grosses optiques à mon avis de quoi un gros ob de quoi si on a de grosses optiques vu que la pince souvent elle se fait là t'inquiètes c'est celui ah j'étais bien parti c'est beau j'aime bien j'aurais dû prendre ça en fait sur pot c'est tout pourri la révélation tu vas énerver des gens là donc là pour le côté on est fini moi à part cette pièce là normalement qui va là mais bon moi ça me choque pas que la poignée reste entière comme ça non non vous voyez c'est logique les découpes là du coup c'est pas le bon côté on le voit mieux quand c'est défait que quand c'est ouais quand c'est là on a du mal à distinguer faudra arriver à voir les lignes on le voit un peu à l'oeil mais pas trop à la caméra c'est cette aisance et cette rapidité qu'il a acquis au fur et à mesure de son montage ça dépend des pièces il y en a elles se décollent assez facilement et pour moi le plus dur c'est décollé décollé de là en fait c'est pas de les poser faut prendre son temps faut être méticuleux voilà c'est sûr qu'il faut pas faire ça en espérant avoir fait ça en un quart d'heure vite fait sur le pouce je pense bien énervé en un quart d'heure ça passe mais si tu en as déjà fait avant on sait sûr que si vous faites ça en zone neutre le midi entre votre sandwich au jambon et puis au paquet de chips c'est pas l'idéal bah n'hésitez pas à nous retrouver à la oc18 si vous êtes dans le chair ou dans les environs voilà à partir du moment où vous avez un bon état d'esprit que vous êtes fair play et que vous venez voilà vous êtes majeur effectivement et puis que vous avez une réplique après on en loue aussi oui ce qui dépanne toujours des fois donc si vous n'avez pas de matos que vous voulez juste venir essayer la participation est de 5 euros 5 euros de baffes et les répliques c'est 10 ou 15 je sais je crois que c'est 10 balles la réplique alors que vous ne pouvez pas garder chez vous après c'est pas un leasing par contre on vous donne les billes si vous cherchez des parties sans prise de tête en terrain en forêt par contre on a pas de cqb alors c'est ça les gens veulent toujours faire du cqb on sait pas pourquoi c'est depuis qu'il y a que je mette mon doigt quelque part peut-être pas dans tes fesses mais alors surtout je suis penché en plus donc c'est un peu du coup il se m'a tremblé vous remarquez tout de suite il fait un an il faut le plier ok ok bon C'est bon, ça se décolle à des endroits. Oui, il y a des endroits qui ne tiennent pas une demi-heure. Mais c'est toujours lui. Lui et lui, ils ont un petit peu. Il se complie un petit peu. Il faut faire un pli franc comme lui, il est nickel. Mais là, comme c'est un angle à 45, c'est un petit peu de mal. Il te plait ? Même les chargeurs ? J'étais pas sûr que tu voudrais les faire. Je ne sais pas si j'en fais un ou tous. Ça rend bien, franchement j'aime bien. Ici, c'est un peu de mal, c'est sympa. Normalement en chauffant, ça devrait le faire. Par contre, chauffer, je vais te laisser faire. Oui ? Parce que je n'ai pas envie de cramer une bazar. Ok. Et puis moi, j'aime bien tout péter. Allez, comme il ne fait pas assez chaud dans l'entre. Decore. Alors. Nou. Ecissenschaft. Un petit peu. Un petit peu mais d'aune délauille. Un petit peu plus. Vous devez pas. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Un petit peu plus. Un petit peu plus. C'est un petit peu plus. C'est parti ! Ça épouse en plus la surface de l'Air P9 est un tout petit peu granuleuse. Là on le voit, la lumière on voit que ça fait même les granules, ça devient vraiment très fort. C'est parti ! Du coup tu as fait les autres chargeurs ? Oui, j'ai fait les deux autres. Je chauffe ou pas ? Oui, vas-y. Vas-y. Ça se voit que la réplique s'est un petit peu faite, que tu l'as pas mal utilisé. Parce que les chargeurs sont un peu moins pénibles à mettre. Et bien voilà les gars, un Air P9 avec ses chargeurs, en cryptech c'est quoi ? C'est du Tifun ou quelque chose comme ça ? Avec un petit sticker de chez Airsoft Skin Zone. Et bien voilà ! T'es content Bilou ? Oui, ça rend bien, c'est pas mal et puis c'est pas trop visible pour ce camo là et tout, c'est pas mal. Et puis ça fait un petit style et tout. De toute façon déjà, la réplique n'est pas une réplique très militaire on va dire déjà. Donc ça fait déjà un petit peu genre tir civil et tout. Donc ça sert à pas mal sur ce genre de choses. Et bien voilà ! On a fini. Je vais prendre quelques photos pour publier sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que vous pouvez suivre toute l'actu de l'Entre sur la page Facebook et sur www.lentredlingo.com Vous pouvez également typer cette vidéo si ça vous dit. On peut typer gratuitement, c'est bien pour le porte-monnaie ça. Si vous allez en jeu ce week-end, n'oubliez pas de jouer sérieusement sans vous prendre au sérieux. N'oubliez pas de lâcher un petit like et puis moi je vous dis à bientôt dans L'Entre du Dingo. Sous-titrage ST' 501